Allez, nous allons bientôt passer sous les ordres. Allez, nous allons passer sous les ordres. Nous sommes partis pour le prix Fédération des éleveurs du galop épreuve du France-Cyr Poney Cross Challenge Poney Bélite Cross taille inférieure à 1,30 m. Et il y a 2,500 m à parcourir avec Acturus qui a pris le meilleur départ avec Thimeo Caron qui fonce en tête de l'épreuve avec en deuxième position. Cowens Time Lord avec Arthur Marquet qui tente de suivre l'animateur et qui va assez vite à cet instant. Bien placé en troisième position, retrouve Irène Fistabita avec Pauline David alors que le numéro 9 a dérobé. Et donc Acturus, c'est désormais en pôle position le numéro 7. Cowens Razel Dazel avec Théo Deneau qui a pris les commandes de l'épreuve bien placées dans son sillage. On retrouve Languetto Gemina avec Camille Rossignol qui précède Clogan Fairtrickle avec Philippine Madame qui voyage bien en troisième position. En quatrième position, on retrouve ensuite à cet instant notamment Cowens Time Lord avec Arthur Marquet qui précède également à distance. Notamment le numéro 4, Irène Fistabita qui tente de revenir avec Pauline David qui précède également très nettement en retrait à cet instant. Qui essaie de revenir, il est fixe des vallons avec Loris Bourin. Ils vont se diriger désormais vers le contre-haut avec toujours les mêmes aux avant-postes. En tête de l'épreuve, c'est donc toujours le numéro 7, Cowens Razel Dazel avec Théo Deneau qui montre le chemin à ses adversaires. Bien calé à son intérieur, c'est Clogan Fairtrickle avec Philippine Madame. Bien placé également en troisième position, on retrouve le numéro 6, Languetto Gemina avec Camille Rossignol. Ces trois-là qui ne se sont pas quittés depuis quelques temps maintenant. Avec donc toujours en pôle position le numéro 7, Cowens Razel Dazel, Théo Deneau qui déroule en pôle position. Avec également désormais maintenant qui vient lui prendre le meilleur pour aborder le contre-bas. Le numéro 1, c'est Clogan Fairtrickle. Clogan Fairtrickle qui a pris le meilleur avec Philippine Madame. En deuxième position, se rapproche progressivement le numéro 4, c'est Irene Fistabita avec Pauline David qui essaie de revenir maintenant. En troisième position, et bien calé dans le sillage des premiers, le numéro 2, Cowens Time Lord avec Arthur Marquet qui voyage bien. Ces trois-là qui précèdent notamment à distance le numéro 7, Cowens Razel Dazel. Avec Théo Deneau alors que le numéro 9, Acturus, est tombé. Devant, c'est donc toujours le numéro 1 qui déroule. Clogan Fairtrickle avec Philippine Madame qui précède dans son sillage immédiat. Le numéro 4, c'est Irene Fistabita qui est bien placé avec Pauline David. Ces deux-là qui sont légèrement détachés du numéro 7 qui tentent de revenir sur le doigt de tête. C'est Cowens Razel Dazel avec Théo Deneau qui précède également. Languetto Gemina avec Camille Rossignol qui vient juste devant un nette distance. Toujours le numéro 8, il est fixe des vallons avec Loris Borin qui se lance à la poursuite des quatre premiers qui se sont détachés. Clogan Fairtrickle pour aborder une nouvelle difficulté qui est à la pôle position. Bien qu'elle est dans son sillage, on voyage très bien avec Irene Fistabita et Pauline David. En troisième position, c'est Cowens Razel Dazel avec Théo Deneau qui précède également à distance qui tente de revenir. Languetto Gemina avec Camille Rossignol avec également ID fixe des vallons. Loris Borin et on tente de revenir, de faire la jonction mais assez loin tout de même avec notamment d'autres candidats. Numéro 3, Cosford Péruse avec Gaston Merrienne. On va aborder le tournant maintenant. Clogan Fairtrickle qui a toujours nettement la meilleure maintenant qui tente de filer vers la victoire. Clogan Fairtrickle qui va être attaqué à son extérieur maintenant par le numéro 4 qui vient de plus en plus fort, Irene Fistabita. Clogan Fairtrickle maintenant sur le plat qui essaie de repartir. Clogan Fairtrickle qui a le meilleur maintenant sur Irene Fistabita. Clogan Fairtrickle et Irene Fistabita qui vient à son intérieur mais c'est Clogan Fairtrickle qui va s'imposer avec Philippine Madabé. La deuxième place pour le 4, Irene Fistabita qui s'est bien défendue avec Pauline David devant le 7. Cowens Razel Dazel avec Théo Deneau qui précède le numéro 6.